et plop les gens tout de suite la suite de timeryft cette fois ci j'ai pas j'ai pas je suis vraiment resté sur ce terrain là j'ai pas pris le temps de vérifier si on avait bien une vue par chapitre et si je pouvais apercevoir combien il y avait de niveau par chapitre je vais essayer de finir le chapitre 2 du coup sur cette vidéo là aussi tant qu'à faire et après après je pense que déjà ça sera fait la fin de ce live là du coup je verrai dans les menus s'il ya possibilité de faire un découpage propre chapitre par chapitre ou si c'est n'importe comment on verra bref à la suite de cette découverte à l'aveugle de timeryft alors elle l'avait dit la fois d'avant du coup je vais je vais le dire à haute voix mais d'habitude je laisse sarah parler en anglais et puis ça vous laisse aussi le temps de lire en français ok alors ce serveur est assez intéressant les ingénieurs se sont vraiment surpassés dans cette partie du coffre fort c'est ouvert ne vous faites pas toucher par les balles au secours ok jusque là c'est tiré sur les balles pour les détruire hop ok 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 trop compliqué mais faut juger avec le dilatation du temps comment je fais pour passer ah je laisse celui je les laisse tous tirer comme non ah ouais c'était compliqué les balles entre elles se bloquent allez ouais je suis un peu passé sur la chance mais au moins j'ai compris comment ça se passait parce qu'ils vont sûrement nous refaire ça la prochaine fois je vais faire un des balles oui 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 il à et là ça va être tendu c'est pour ça que j'ai ralenti le temps même si c'était un peu tard faut être précis là j'ai pas le temps un petit point dommage d'ailleurs pendant que je pense il n'y avait pas vraiment moyen de voir en tout cas de ce que j'ai vu si le si le truc qui nous fait changer de sens il est unique ou ou pas si on peut l'utiliser qu'une seule fois ou plusieurs 17 sur 17 c'est bon je n'en ai pas loupé très vite compliqué je pense que vous avez appris votre déjeuner et vous êtes prêt à résumer mais au premier je voudrais vous dire de votre programme de Vultco exciting new employe rewards programme opt-in to our programme et envers un bon bonus régulier vous recevez un point de Vultco pour chaque crypto unit vous hack pourquoi s'il s'est passé pour un membre de Vultco employe rewards programme, plus points vous earn, plus le discount vous recevez Ah, du coup il va falloir arrêter les brute force attaque. D'accord, c'est bien ça, elle est étendue, ok, c'était la découverte de ce niveau. Oh, punez. Oh, punez. Euh, oui, non, 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 j'aurais peut-être pas dû. Ok. Death is temporary. C'est étendue ce petit mot. C'est parti. Ah, oui, oui, oui. Ok, reviens en arrière. Là. Oh, c'est comment ? Comme ça. Et c'est pas un peu plus en avance. Vous allez devoir tirer et foncer en même temps. Non. Non, reviens en arrière. Ah oui. Ah ouais, ça va être tendu celui-là. Non. 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 On reviens en arrière. Et c'est bon. Ici, on va là. Ici, on va là. Ici, on va là. Je vais commencer à tirer là. Et on est bien à 22 sur 22. Oui. Je ne peux pas passer par en bas en premier. Parce que cette barrière là, elle est un franc. Enfin, je peux la franchir qu'une fois. Donc, je ne peux pas faire une boucle comme ça. Par contre, il faut que je vienne là, que je tire ici. Pour pouvoir venir récupérer tout ça et pouvoir partir. Voilà, j'ai déjà oublié d'aller tirer en bas. C'est parti. Euh... Oui... D'accord. Non, en arrière. Non, c'est parti. C'est parti. D'autres sur le groupe. Et toi, c'est chaud. C'est chaud de tout avoir les petits niveaux. D'autres ingénieurs sont concernés qu'un skilled hacker peut évoquer ces nôtes et exploiter leurs caractéristiques, afin de mieux naviguer le système. Please assess the vulnerabilities of the security feature now. Pour vous en expirer plus, vous devez arriver sur un autre nœud. Quoi ? D'accord. C'est super, ce truc-là. Ça, c'est vraiment fun par contre. Ça. Le niveau 26, il faut que je note. Il était bien marrant. Le plan. Le plan. Le plan. Le plan. Oui, c'est pas un ouverte. Non, c'est pas un ouverte. C'est pas un ouverte. D'accord ici on peut pas passer par en haut Ok ça c'est le dernier Et là on revient sur des niveaux plus standards 1h28 Ouh de justesse Par contre je suppose que des fois C'est pas forcément tout clair à l'écran Je vous comprendrai Là Je trouve que ça facilite presque le jeu par contre Ok Ok Ohlala C'est bon On est dans un vrai puzzle Oula On est dans un vrai puzzle Ouh j'ai tout Oh j'ai tout le punis C'était pas garantie que je réussisse à tout avoir les points là D'ailleurs j'y repense mais j'ai dit que j'essaierai de Oh serveur test 3 J'essaierai de finir le niveau mais Enfin le chapitre mais c'est pas garantie du tout Et si ça fait comme dans Céleste au final je ne J'essaierai de le faire pour rien parce que les niveaux deviennent de plus en plus compliqué et trop long Salut Alex merci de nous donner un coup de main On apprécie vraiment le geste Ça craint d'avoir à te demander ça mais on a une autre faveur à te demander Je te rappelle de quand on te disait que certains des ingénieurs d'assistance Se comportaient bizarrement On pense que la vérité sur ce qu'il se passe avec nos collègues Est cachée quelque part dans les fichiers d'entreprise de Voltco Cependant beaucoup de documents sont chiffrés Et on peut donc pas lire C'est pourquoi on aimerait que tu t'empare de la clé de chiffrement de Voltco pour déchiffrer ses documents Imagine juste ça comme une clé magique mais la magie c'est juste des formules de maths chiantes C'est vrai pour le chiffrement c'est plein de maths Et pas envie de savoir comment ça marche Précisément je veux dire Une fois que tu as la clé dans tes privilèges d'accès Les fichiers sur n'importe quel serveur où tu passes seront automatiquement débloqués Je ferai ensuite de la maintenance de routine pour les serveurs que tu aies passé Et je dirai les documents déchiffrés Cette clé débloque aussi toute cette crypto que tu collectes On peut l'utiliser comme moyen de pression contre Voltco s'il refuse de négocier avec nous Ouais juste un moyen de pression Malheureusement mon idée était qu'on prenne la clé On débloque la crypto et qu'on se tire dans un endroit sympa Mais elle a pas eu assez de vote Pour clarifier il n'y a pas eu de vote et nous ne sommes pas des voleurs Keeper est juste en train de blaguer Alex T'es vraiment sûr de ça ? Euh non attendez C'est bien ça faut pas tirer Ouh c'était chou ça Sur ton chemin vers les dossiers du personnel Tu passeras à côté du serveur de la clé On va t'installer un accès vers ce serveur pour t'aider à y aller C'est sur ce serveur que tu trouveras la clé Ah sinon est-ce que quelqu'un a vu Johanna derrière moi ? Sarah s'inquiète pour elle Elle dit que Johanna suit toujours le script Et que c'est comme si c'était une personne complètement différente Non mais on peut en parler plus tard On devrait probablement laisser Alex s'en aller maintenant Avant qu'on ne découvre son absence Ah oui désolé Alex merci encore pour ton aide Oui merci encore Alex à bientôt Bon il y a une histoire mais on a pas l'air d'avoir beaucoup de De choix à faire dans cette histoire On suit les niveaux et c'est tout Oula Read me Coucou Alex je t'ai écrit quelques instructions au cas où tu aurais besoin d'un petit rappel Récupère la clé tu l'utiliseras pour débloquer des documents chiffrés de l'entreprise Pour qu'on puisse découvrir ce qu'il se passe à votre co Continue jusqu'à l'accès qu'on t'a installé Va dedans Passer sur le serveur de la clé Quelque part sur ce serveur se trouve l'unité de données de la clé Prend la Récupère les données du personnel On a besoin des vrais noms et coordonnées de nos collègues Pour qu'on puisse secrètement les inviter dans notre réseau privé Continue jusqu'à ce que tu atteignes l'unité de base de données du personnel Et là ce sera directement sur ton chemin de test Prend la Télécharge la base de données du personnel via le nœud de liaison Continue jusqu'à ce que tu arrives au nœud de liaison qu'on t'a installé Une fois que le nœud est activé La base de données du personnel va automatiquement se télécharger sur notre serveur privé Mais en général laisse-toi juste guider Sarah t'aide à aller dans la bonne direction Au fait c'est moi Hotchip qui t'écrit Bonne chance On a fait tout à l'heure faire de WoW vu qu'ils nous le disent à la fin Hello again Alex In this section of the vault You will be encountering our proximity detection nodes When an intruder is detected within range of one of these nodes The node will fire an explosive counter-attack To boot the intruder from the system In theory however, these explosions could be leveraged by a hacker To override some of our security gating defenses Please evaluate this vulnerability now Detrice by crypto-monnaie les barrières Bah j'ai bien fait, j'ai été assez rapide alors Et il peut se déclencher à la chaîne Très bien Alors Ouais Ouais Je triple clic sur le ralenti parce que c'est... Non Je ne veux pas Je veux récupérer la thunasse C'est bon Ah ah si c'est bon encore il faut revenir là pour monter là on revient en arrière ce qu'on a détruit c'est tout là non c'est celui là qu'on veut on est à la moitié des crypto monnaie on revient en arrière dans les deux cas à la fois pour prendre la thune ici et pour la suite là il n'a là et on a récupéré toute l'exploit de monnaie sonnerie Oh oui. ah ouais on peut pas fallait bien faire ceci et plop se renne oui il est costaud le jeu va voir les doigts qui glisse en diagonale mince je peux pas dire que c'est la faute à la manette c'est non c'est la faute à que je suis pas assez précis des fois sinon comment tu vas sereine c'est pas pourquoi je vais là en premier ok on s'en fout en fait on avait deux chemins non ça je voulais pas aller si loin voilà ici ça va ouais j'ai vu ton souci de tiers trafic tu t'en sors ou pas non je suis à moins 20 voilà ok tu es sur 28 par mais la pression petit petit ce jeu ça passe de très rapide très nerveux un peu juste réflexion et c'est compliqué t'es marrant toi ah si on s'en fout alors pas mais pour la suite bonjour ça se passe comment par ici un souci récurrent des cartes envia web peut-être c'est bien de croire je n'ai pas eu trop de soucis mais un j'ai pas eu ce souci là surtout alex le mont est venu on t'a créé un accès pour accéder au serveur de la clé l'accès à la fin de ce serveur pas le manquer question con mais non on ne gagne rien à venir là oh là là je fais comment moi je reviens en arrière c'est tout je reviens en arrière comme ça eux bloquent les tirs qui vont en bas ou une partie ça va un peu trop vite en fait ouais ça va un peu vite à mon goût mais s'y faire voilà parfait c'est dans du sol c'est plus facile la carte appartient en caché dans les purifiés qui est je dois la reconnaître et ouais mais je n'ai jamais eu ce souci là je fais confiance aussi à d'annettes qui ont beaucoup plus d'expérience là dessus que moi gg merci qu'est ce que c'est ça c'est ce que j'ai le temps non j'aurai pas le temps non j'aurai pas le temps non plus j'aurai pas le temps non plus qu'est ce qu'il se passe comment on fait tout simplement il fallait le faire avant là on veut faire ça je suppose oui on veut garder c'est pas évident qu'on veuille forcément garder cette direction je sais pas si j'ai pris le petit schéma c'était peut-être le truc au début non il faut y ouvrir le document compliqué ouais trouvé ouf ah alors quand je vous disais tout à l'heure que la sécurité en informatique c'est des maths enfin quand le jeu vous le disait il a raison ça ressemble réellement à une clé privée effectivement début de clé privée fin de clé privée alors là il y a que des chiffres quoique il y a quelques lettres mais en gros de loin ça ressemble à ça on va dire allez j'ai eu les maths non merci hello again alex oh my god how amazing was that on behalf of the team here at volco i would like to thank you for your excellent work so far your penetration testing of our security systems informs the development of enhanced security measures to keep volco's customers assets safe so many thanks for helping ensure volco remains the world's most secure as its storage solution 35 attendez 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 ça va pas le faire ok ok vu comment on ralentit le temps on va pas se gêner alors ah non 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 ah si il est dysfonctionnel voilà ils sont un peu dysfonctionnel ça veut dire ça veut dire que on peut les utiliser qu'une seule fois pandémie de quoi non 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 ok c'est la fin du niveau et ben premier niveau qu'on va refaire parce que on n'a pas tout tout les crypto de temps la crypto monnaie et on veut la crypto monnaie alors c'est mort c'était quelque chose de ce coup là on est à moins 1 ce qui n'est pas bon zut j'ai trop avancé c'est c'est ouf c'est fou celui-là c'est tendu c'est On a... Comment je fais ? Attendez, comment je fais pour avoir... Prendre celui-là ? Oh ! J'en ai plus besoin ! C'est ça, c'est bon, j'ai compris. Alors là, j'ai mal visé. C'est ma faute. Alors là, on va laisser un peu avancer. Voilà, on vise à côté, c'est la misère. Ok, c'est bon, 17 sur 17. C'est un vrai casse-tête, ce jeu. Pas besoin des maths pour avoir mal à la cable. Ouais, on est d'accord. Mais tu vois, je préfère quand les casse-têtes sont comme ça, visuels et pas mathématiques, dans un jeu plutôt que dans des équations. On va faire un retour au menu. Rapide. Est-ce qu'on a un moyen ? Attendez, j'ai commencé le... Ah, mais j'ai déjà commencé le chapitre 3, là ! Oh, mais il fallait me le dire. Il fallait me le dire. Ça, je vérifie, mais oui, j'ai bien tout. Attendez, pourquoi il y a un... Lire le document, d'accord. Et bien, sur cette révélation qu'on a fini le chapitre 3, et qu'on a même entamé le chapitre 4... Euh, non, on a fini le chapitre 2 et on a entamé le chapitre 3. Alors, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu. Euh... Le jeu me plaît, en tout cas, il est dur. Euh... Mais... 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 C'est tout ce que j'en attendais, en fait. C'est un jeu rapide, dur et... Et quand même un peu de réflexion, bref. À bientôt, la VOD ! À bientôt, la VOD !